... Merci de choisir MotoTV pour vous informer. Voici le titre de votre journal. La police a présenté ce mardi 3 mai 4 présumés bandits. Ils sont pointés du doigt dans les vols nocturnes et dans des habitations. Certains opèrent avec un chien, nous dira le commandant, le commandant de la police, le commissaire supérieur principal, Paul Ongoma. Nous reviendrons également dans ce journal sur les différentes activités de la commémoration de la journée, de la liberté, de la presse, débats radiodiffusés, match amical de football et réjouissons. C'était rendez-vous. Voilà tout pour les titres. Nous allons commencer ce journal par la page religieuse. Ce mois est dédié à la Sainte Vierge Marie. Roland Kakimoua nous en dit plus dans ce journal, dans ses reportages. Saint Philippe Méry, qui est mort en 1595, rassemblait les enfants autour de l'hôtel dédié à la Vierge Marie. Et il leur demandait d'offrir des prières à Marie. En ce cinquième mois, dédié à la Vierge Marie, l'église catholique recommande à ses fidèles de réciter le chapelet. Plusieurs chrétiens s'adonnent en cette pratique à la maison, même devant les grottes mariales. C'est le cas de l'école primaire Kitoulou, cette école conventionnée catholique, qui engadre des milliers d'écoliers, dont les filles et les garçons, à la recherche du savoir. Ici, les enseignants et leurs écoliers se mobilisent chaque jour devant cette grotte mariale pour réciter le chapelet, une pratique qu'ils observent au lot du mois marial. Jésus, le fils de vos enfants, est béni. C'est Marie, vous m'avez fait prier pour nous. C'est maintenant qu'il y a l'art de notre mort. Une pratique qui date depuis le XIIIe siècle en Europe, ainsi l'abbé Thomas Bissambali, explique que cela est rendu officiel au XIXe siècle par le pape Pisset. Le mois de mai, c'est associé avec la dévotion à la Vierge Marie. On vient au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Les prêtres jésuites du XVIIe siècle ont diffusé cette pratique qui commençait par Philippe Léry, le prêtre jésuit aussi, en Italie. Ils recommandaient à chaque maison, à chaque famille, de se rassembler autour de moi, autour de l'hôtel, autour d'un hôtel lié à Marie, dans une chapelle, dans une famille, de se rassembler pour prier autour de la Vierge Marie. Et finalement, cette pratique fut apprise, acceptée par le pape Pisset. Ce dogmaticien appelle les jeunes à indérioriser le message du pape François où il leur demande de vivre la Vierge Marie. Bien le Saint-Père, le pape François, nous invite à prier pour que les jeunes puissent découvrir en Marie un modèle d'écoute, de discernement et de courage et qu'ils puissent se dévouer comme elle à la fois. Ce mois marial débite par la fête de Saint-Joseph le Travailleur et se clôture par celle de la visitation de la Vierge Marie. Parlons sécurité, comme nous l'avons dit dans les titres. Quatre présumés bandits ont été présentés à la presse ce mardi 3 mai à l'état-major de la Pense Boutembo. C'était en présence du maire de la ville à l'intérim. Le commissaire supérieur principal, Moua Baïkitelli, ils sont accusés d'avoir opéré la nuit du 29 au 30 avril à un cellule Moulemia et Kissingiri dans la commune de Boulenguera. Le commandant de la police qui les a présentés a indiqué que ces bandits opèrent avec un chien. Suivez ce reportage. Ces quatre présumés bandits appartiennent à deux groupes différents, a indiqué le commandant de la police, le commissaire supérieur principal, Paul Ongoma. Un parmi eux faisait partie des groupes dont le reste de membres sont affites, tandis que les trois autres opéraient nuitamment avec un chien. Bien et dans ce jour-là, ils ont opéré. leur chien, que voici. Le chien d'abord au nom de Simba. A cette occasion, le maire de la ville a appelé la population à la collaboration avec les services de sécurité. Il a été des alertes pour que les services arrivent à neutraliser ces ornados. Puisque seuls, ils ne peuvent rien, mais avec le concours de la population, je pense que toutes les missions pour toutes les enquêtes pourront réussir. Il y a encore d'autres enquêtes qui sont en cours. C'est pourquoi j'encourage la population à pouvoir collaborer avec les services pour décourager ceux qui ne cessent de perturber la quiétude de la population. Présenté comme l'une des victimes, cet homme a reconnu l'un des présumés bantis. Il en a profité pour remercier les services de sécurité pour le travail abattu. Exactement, j'ai dû reconnaître un pasco. Quand il cassait la porte, il y a justement la vitre qui a cassé le doigt. Et il s'est mis justement à casser le rideau et puis s'essuyer avec ses rideaux. Et le rideau a été retrouvé de maté au balcon. C'est pour cela que je me dis que vraiment, il doit être justement un de l'heure. Parce que c'était parmi d'ailleurs les éléments qui nous ont permis, qui nous ont permis à débrouiller. En tout cas, il y a un qui est déjà blessé. En fait, nous disons grand merci à notre police. Et nous demandons encore à cette police d'éligenter davantage parce qu'elle est victime de cette barbarie. Après leur présentation, ces présumés bantis ont été transférés à l'auditorat militaire de Boutinpo où ils devront répondre des fins mises à leur charge. 3 mai, c'est la journée mondiale, la journée internationale de la liberté de la presse. En ville de Boutinpo, cette journée a été célébrée sous le thème international, le journalisme sous l'emprise du numérique et le thème national, le journalisme n'est pas un crime. Pour décortiquer ces deux thèmes, les professionnels de médias ont organisé une émission d'environ une heure et demie diffusée en synchronisation sur les radios de Boutinpo. Croyante Viamba et Luciana Moussiviroa ont assisté à cette émission, suivez leur reportage. Il est 8h ici dans les studios de la RTVH. C'est l'heure de l'émission sur la liberté de la presse en ville de Boutinpo. Ces journalistes dont une femme représentent les médias de cette émission et journalistes et moderne de l'émission et les cinq autres débats tour à tour, c'est là que la parole leur est accordée. En ce qui concerne la thématique du journalisme sous l'emprise du numérique, les chevaliers de la plume ont reconnu qu'ils vivent une ère nouvelle qui ouvre la presse à plusieurs opportunités, mais aussi qui inclut d'innombrables défis à relever. Pour Rachid Amourika-Songo, président de l'UNPC, les journalistes a un rôle majeur à jouer dans cette vague des outils numériques. Et au niveau national, c'est le journalisme qui n'est pas un crime, alors les professionnels des médias qui ont participé à cette émission ont essayé un peu d'analyser quels sont les avantages et les désavantages du journalisme numérique. Qu'est-ce que l'introduction de nouvelles technologies ? Certains les appellent nouvelles, mais moi je les appelle des technologies. Quels sont les avantages ou les opportunités qui nous sont offertes par les technologies de l'information et de la communication, mais aussi comment un journaliste, comment le journalisme n'est-il pas un crime et comment il s'exerce dans la société. Ce ne sont pas des questions qui ont été développées au cours de cette émission. Les professionnels des médias ont donné leur lecture sur le travail des professionnels des médias. Dans le thème en rapport avec le journalisme à RDC, les journalistes ont martelé que leur travail n'a pas pour vocation de perturber leur république ou de léser les personnes. Mais leur mesure consiste à bien informer l'opinion sur la vérité. D'où le thème « Le journalisme n'est pas un crime ». Dans ces contextes particuliers de l'état des sièges décrétés dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori, la presse de Boutembo a constaté qu'il est devenu difficile d'accéder aux sources des formations officielles, une contrainte qui limite de plus en plus leurs efforts à confronter les sources des formations avant la diffusion de celles-ci. Lorsque vous lisez l'ordonnance qui institue l'état des sièges, il est dit clairement qu'il y a des libertés fondamentales qui ne sont pas concernées par des mesures restructives. C'est notamment la liberté de la presse et la liberté d'expression. Mais lorsque vous lisez l'article 4 de cette même ordonnance, on ouvre un peu une brèche vers la subjectivité parce qu'on donne aux autorités de l'état des sièges d'apprécier chaque cas pour se rendre compte ou démontrer que ce cas n'est pas relatif à l'incitation par exemple à l'insurrection ou à décourager les autorités dans leur travail. Mais globalement, nous avons démontré que l'état des sièges d'une manière ou d'une autre ne nous a pas trop aidés dans l'exercice de notre métier. Par exemple, lorsqu'on nous soumet à un couvre-feu alors que nous savons que nous avons des radios qui ont des journaux au-delà des 19 heures par exemple. Et derrière, la plupart de nos journaux, c'est au-delà des 19 heures. Lorsque, par exemple, il y a certaines autorités de base, certains chefs de quartier, certains chefs de cellules ne répondent plus aux questions des journalistes parce qu'ils ont peur des autorités de l'état des sièges, parce que les autorités de l'état des sièges leur ont dit de ne pas répondre aux questions des journalistes, pour nous, c'est quand même un handicap. Lorsque les journalistes dénoncent ce qui est fait par les autorités de l'état des sièges, ça devient une source de menace. Lorsque nous dénonçons les tracasseries, par exemple, dont les opérateurs économiques sont victimes, par exemple, ça, ça ne peut pas faire plaisir aux autorités. Cette année 2022, la Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée sous le thème international du journalisme et sous l'emprise du numérique. Et au niveau national, le thème retenu est « Le journalisme n'est pas un crime ». Le travail qu'abattent les journalistes est apprécié par les habitants des Boutembo, rencontrés par Mototivi à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Certains ont avoué que sans les informations, il ne saurait la situation sécuritaire dans la région. Les autres estiment que, grâce à la presse, ils sont à mesure de comprendre certains faits en vue de mener les actions dans différents domaines. Ils demandent cependant aux journalistes de penser à démasquer ceux qui intoxiquent la population. Les avis des uns et des autres sont dans ce propos recueilli par Francine Moussour. Nous félicitons les journalistes pour leur travail abattu. Les informations, les communiqués, les émissions thématiques, les piètes à travers lesquels on trouve de l'éducation. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. On a fait un théâtre en ce jour, on a tout édiqué bien. On a joué à la presse, on a joué à la presse, on a joué à la presse. C'est une très bonne chose. On a joué à mon théâtre. même à se faire connaître, que ce soit à la ville de Butembo, même aux avions de la ville de Butembo, ainsi que partout, c'est grâce à ces journalistes que notre mouvement est en train d'être connu. Partant de la citation actuelle de notre pays, pour mieux aller à la presse, c'est sans doute que nous l'otons courir de tout ce qui s'est passé. Nous imaginons ce que nous serions, qui sont les journalistes. C'est grâce aux informations que les journalistes qu'ils ne se trouvent pas. Je veux d'abord remercier les journalistes par rapport à ça, parce qu'ils nous accompagnent beaucoup dans ces activités. Et de la même manière que les formations passent dans la communauté, ils nous aident aussi à transmettre certains messages qui concernent aussi nos activités de la Croix-Rouge et aussi à faveur de cette communauté vulnérable que nous allons toujours soutenues et appuyer. En Nitori, l'UNPC dresse un tableau sombre de la liberté de la presse. À l'occasion d'une matinée de réflexion organisée ce mardi 3 mai en marge de cette journée à Bounia, par la section provinciale de l'UNPC, cette structure a plaidé pour une meilleure protection des journalistes qui sont de plus à plus exposés. suivi la présidente de l'UNPC Bounia dans ce propos, nous envoyé par mon confrère de Bounia Actualité. L'État de Nitori, par rapport à la liberté de presse, nous avons vraiment un tableau sombre parce que depuis 2017, avec l'avènement des conflits armés et aussi la présence des rebelles étrangers au niveau de la province, la presse souffre. Il n'y a pas tellement la liberté de presse. Tantôt il y a des intimidations, tantôt il y a des messages des menaces des morts et cela fait à ce que la liberté de la presse est vraiment restreinte au niveau de l'État de Nitori. Et aussi il y a ce problème même d'accès à l'information parce qu'il y a des zones où les journalistes ne peuvent pas accéder. Il y a même certains journalistes suite au travail qu'ils sont en train de faire, il y en a qui n'ont même pas perdu leur vie. Donc il y a un grand défi à faire, surtout face au thème de cette année qui est le journalisme sous la prise numérique. Nous avons vraiment un grand défi à relever. Pour l'année 2022, nous sommes à quatre cas, des cas plus ou moins graves, mais comme je le disais, il y a des intimidations passées par là et nous gérons tous ces cas-là. Aujourd'hui, dans cette matinée de presse, il fallait réfléchir sur comment garantir aujourd'hui la liberté de la presse à Nitori dans cette zone qui est sous l'état de siège et aussi que faire pour que nous puissions basculer de manière aussi du moins pas brutale vers le numérique. La recommandation, c'est juste ça. Chaque jour, chaque soir, à chaque instant, dès qu'il y a cette occasion, le journaliste doit chercher à cet effort. Tous les journalistes de la province de Nitori qui vivent la liberté de la presse, même s'il y a des soucis, que nous puissions toujours dénoncer, témoigner, dire, mais sans que nous puissions agresser, nuire aux autorités. Et là, j'épingle les autorités de l'état de siège. J'ai dit, garantir la liberté de la presse pour les journalistes, c'est aussi garantir la liberté de la population parce que la population a le droit de l'information et nous, journalistes, nous avons le droit d'accéder à l'information. L'équipe de football des journalistes de Boutembo a perdu face à celle de la maison Palos par un score de 3 buts à 1. C'était lors d'un match amical livré au stade André Van Nevel de Boutembo en marge de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Suivez ces reportages de Delphine Voyard pour d'ampli détails. Le bleu blanc vêtu, l'équipe des journalistes a été la première à fouler ses pieds ici au stade Van Nevel. Près d'une heure d'attente, alors que les journalistes ont commencé à s'impatienter, va finalement se présenter la formation de la Maiso Palos, ce qui est synonyme du coup d'avoir de la rencontre. Trois minutes plus tard, la Maiso Palos va inscrire son premier but avant de se faire rejoindre au score sur un tir au but. Ava la pousse de cette dernière va réussir à courser l'addition. A la reprise, le match se stabilise et finalement les journalistes vont engaisser le troisième but dans les ultimes minutes des Jeux. Martial Bendelo, le capitaine de l'équipe de la presse, dit que c'est par manque d'entraînement que son équipe a perdu cette rencontre. L'équipe de la presse est plus forte parce que certainement ils se sont bien préparés. Ils ont eu le temps de se préparer parce qu'il faut rappeler que ce sont eux qui nous ont demandé à l'amical. En demandant à l'amical, ils avaient déjà le temps de se préparer. Et nous, on est revenus juste après, pour quelques jours. Mais bon, ça ne sera pas tenu aujourd'hui, je crois que prochainement on va faire mieux. Ça c'est certain. On a dit qu'on a connu des petits pépins au niveau de l'ambiance physique. Certainement on va multiplier les séances d'entraînement pour revenir assez fort prochainement pour finalement que les journalistes donnent les meilleurs d'elles-mêmes. On a de bons joueurs. On a de bons joueurs. Il suffit juste de réagir certaines choses. Prochèmement, ça sera mieux. Qui peut être en pleine réconstitution ? Ce n'est que le début. Nous avons décidé que finalement remettre en place une équipe permanente de journalistes. Vous le savez, ce n'est pas toujours intéressant lorsqu'on peut encaisser dans un match aussi facile comme celui-ci. Ça nous permet de multiplier les séances d'entraînement. Nous allons effectivement appeler tous les journalistes de ces maîtres que cette défaite ici soit quand même une révolte pour nous. On revient assez fort prochainement parce qu'on ne doit pas quand même cautionner cette défaite. 3-1 face à une équipe aussi prenable comme celle de l'équipe de Palos. Franchement, moi ça me fait mal personnellement. Mais ça ira bien. Ça ira bien prochainement. On reviendra. Du côté des adversaires, Patrick, le capitaine de l'équipe de la Maison Palos, indique que son équipe était déterminée à remporter le match. . . Après ces matchs, les joueurs de la presse avec les autres journalistes se sont dirigés à l'hôtel Butembo pour poursuivre les activités par rapport à la journée de la liberté de la presse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous d'avoir regardé MotoTV. Restez branchés car le programme se poursuit. Au revoir.